Bonjour, bonjour. Alors, passons à la conjugaison. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est identifier le verbe. N't'arfo ou n'arfo, le verbe, un texte ou une phrase. J'observe et je découvre. La maîtresse écrit. La maîtresse, qu'est-ce que c'est ? Écrit la date et nous ouvrons nos cahiers. On ouvre ou bien nous ouvrons nos cahiers. Paul ne trouve pas sa trousse. Paul, Manu, il ne trouve pas sa trousse. Karim et Sarah lui donnent un stylo. Karim ou Sarah a-tahou ou wahed stylo ou wahed mestara. Lachera, à 10 heures, nous sortirons en récréation. Lachera, gade n'chorjou la récréation. Donc, c'est un troisième sienne. Le verbe ou wahed kalima. D'accord ? C'est un mot. Qui désigne quoi ? Une action. Il désigne une action. Ouahed l'hagelle li kandirouha. C'est clair ? Par exemple, l'honnelle à la maîtresse ch'nou katdir ? Katiktib, écrit. Ixna ch'nou kan dirou. Nous ouvrons. Kanhallu l'oukaihidi yana. Paul, Manu. Il ne trouve pas. Le verbe trouver. Karim et Sarah lui donnent. Ch'nou darou. A-tahou ou wahens stylo lui donnent. A-tahou nous sortirons. Ma ch'nou a-tahou nous sortirons. A-tahou n'chorjou. Donc, ghaadou que le kalimat les qui urjouna, les actions les kandirou, houma des verbes. Ixna kandir kanakoul, kan lab, kan naqz, kan jtahkan. Ce sont des verbes. Afaal. C'est clair ? Lits les phrases du texte. A-tahou n'krawad les phrases. On karena hum, on sharahna hum. Relève le verbe qui indique ce que fait la maîtresse. A-tahou n'kulbo, il est le verbe qui indique ce que, je n'ai qu'à dire la maîtresse. Il y a le verbe qui indique ce que fait la maîtresse. Très bien. C'est écrit. La maîtresse écrit la date. Relève les verbes qui indique ce que font les élèves. Je n'ai qu'à dire les élèves. Donc, nous, c'est ouvrant. Je n'ai qu'à dire, on ouvre. On ok. Récrit la dernière phrase en remplaçant nous par vous. Que remarques-tu ? Donc, à dix heures, nous sortirons en récréation. À dix heures, vous sortirez en récréation. Donc, la terminaison du verbe a changé. Toutes les actions ne se passent pas au même moment. Comment ? C'est un conjoint. Je n'ai qu'à dire que le verbe est le pronom personnel ou le sujet. Le verbe est le pronom personnel ou le sujet. La terminaison est la terminaison. La terminaison est la même chose que le verbe est l'âchir. Le verbe est le pronom personnel ou le sujet. Quand on change le temps, le verbe est le seul mot qui change dans la phrase. Donc, on va dire que le temps est le présent, le futur est le passé, le passé est le passé. Donc, on va dire que le temps, le temps, le temps, le fait est le seul mot qui change dans la phrase. Le fait est le seul mot qui change dans la phrase. Lorsque le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Devant un verbe, on peut toujours mettre un pronom de conjuguaison. Le verbe, ça nous dit un pronom de conjuguaison. C'est clair? Seligne le verbe, dans chaque phrase, il trouve son infinitif. Ce matin, Amine arrive à l'école en retard. C'est le verbe, il est à l'infinitif. Ce matin, Amine arrive à l'école en retard. Donc, le verbe ici, c'est arrive. Je vais dire Amine arrive à l'école. Le verbe, arriver. E, R. A l'infinitif, le R. Nous écoutons attentivement notre maîtresse. La maîtresse, il est à l'infinitif. Le verbe ici, c'est écoutant. C'est le verbe écouter. A l'infinitif, on est sur l'infinitif, E, R. Les enfants récitent le chant de l'école. C'est le verbe réciter. E, R à la fin. J, de, E, N, T. On va dire E, R. On touche les verbes conjugués et souligne les verbes à l'infinitif. Très bien. Donc, il y a les verbes qui sont à l'infinitif. C'est ce qu'on fait. E, R à la fin. C'est clair ? Et donc, au moins, les verbes, c'est qu'on est sur l'infinitif. Papa aime écouter la radio. Donc, oui, le verbe qui est conjugué, c'est AIM. Le verbe à l'infinitif, c'est écouter. On va souligner. Nous suivons toujours le même rythme. Donc, le verbe, c'est suivant. Il est conjugué. Donc, on va l'entourer. Tu dois bien travailler pour réussir. Donc, tu dois. Dois, c'est le verbe qui est conjugué. Travailler, c'est le verbe à l'infinitif. Il prend son petit-digeuner avant d'aller à l'école. Prend, c'est le verbe qui est conjugué. Le verbe prendre. Digeuner, ce n'est pas un verbe. C'est clair, il y a E, R à la fin, mais ce n'est pas un verbe. Avant d'aller à l'école. Aller, c'est le verbe aller à l'infinitif. C'est le verbe aller. J'espère que nous faisons ça. Pour trouver le verbe dans une phrase, pose la question, que fait ? C'est le verbe aller à l'infinitif. Dans le verbe aller à l'infinitif, on peut dire qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, que fait Denia ? Denia travailler. Donc, il fait le voir travailler. Il fait le voir. Il fait le voir. Il fait le voir.